bonjour et bien nous voilà de retour pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien donc vous pouvez vous asseoir calmement vous posez votre dedou vous enlever votre tétine et c'est parti donc hier nous étions mardi après mardi c'est mercredi donc aujourd'hui nous sommes mercredi mercredi ça s'écrit avec un m un e un r un c un r encore un e encore un d et un i mercredi mercredi ça commence comme mardi ça commence comme manon comme mailly mangane n'attendre maman et puis comme quoi encore comme mamie michel cherchez un peu dans votre côté alors la petite étiquette du jour aujourd'hui donc aujourd'hui nous sommes mercredi 25 mars 25 ça vient juste après 24 ça s'écrit avec un 2 et avec un 5 voilà mercredi 25 mars aujourd'hui mais on fait l'appel de personne aujourd'hui il n'y a rien d'écrit on va chanter la petite chanson lundi matin lundi matin on reste confiné apprendre et jouer ce n'est pas compliqué tu sais ce qu'on m'a dit 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 faut que tu sois gentil titi puisque c'est ainsi nous ne bougeront pas mercredi matin nous nous restons confiné apprendre et jouer ce n'est pas compliqué tu sais ce que tu sais ce qu'on m'a dit 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 faut que tu sois gentil titi puisque c'est ainsi nous ne bougeront pas mercredi mercredi matin on reste confiné apprendre et jouer ce n'est pas compliqué tu sais ce qu'on m'a dit 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 faut que tu sois gentil titi puisque c'est ainsi nous ne bougeront pas jeudi jeudi matin on reste confiné apprendre et jouer ce n'est pas compliqué tu sais ce qu'on m'a dit 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 faut que tu sois gentil titi puisque c'est ainsi nous ne bougeront pas vendredi vendredi matin on reste confiné apprendre et jouer ce n'est pas compliqué tu sais ce qu'on m'a dit 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 faut que tu sois gentil titi puisque c'est ainsi nous ne bougeront pas vendredi 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 vendred Tu sois gentil, Titi, puisque c'est ainsi, nous ne bougerons pas, lundi. En décembre, on prend froid aux doigts. En janvier, on prend froid aux nez. En février, on prend froid aux pieds. Et en mars, le vent nous décoiffe. En janvier, février, mars, je vais faire des farces. Avril, mai, juin, j'y arrive très bien. Juillet, août, septembre, Juliette, ma toute tombe. Octobre, novembre, décembre, victoire, en roche de chambre. En janvier, février, mars, je vais faire des farces. Avril, mai, juin, j'y arrive très bien. Juillet, août, septembre, Juliette, ma toute tombe. Octobre, novembre, décembre, victoire, en robe de chambre. Ça, c'était les comptines pour connaître les mois de l'année. Et maintenant, les jeux de doigts. Je dis bonjour à maman. Je dis bonjour à papa. Je dis bonjour à la maîtresse. Et le tout petit Rikiki dit bonjour à ses amis. Bonjour, bonjour. Le petit Poussat picorre. Sa maman lui dit encore. Son papa lui dit assez. Gare, gare, l'éliminé. Miaou, saule-loup. Enroulez le fil, déroulez le fil, étire, étire, et tap, tap, tap. 1, 2, 3 3, 2, 1 C'est mon grand copain 1, 2, 3 On se dispute parfois 3, 2, 1 Mais on s'aime bien Avec les marionnettes En allant chercher mon pain Je rencontre pas la pain Je le mets dans mon panier Il se met à grignoter Je le mets dans mon placard Il mange tout mon lard Je le mets sur un coussin Il me dit qu'il est bien En allant chercher mon pain Je rencontre Deux lapins Je le mets dans mon panier Il se met à grignoter Je le mets dans mon placard Il mange tout mon lard Je le mets au coin du feu Ils s'endorment tous les deux En allant chercher mon pain Je rencontre Trois lapins Je le mets dans mon panier Il se met à grignoter Je le mets dans mon placard Il mange tout mon lard Je les mets tout contre moi Il s'endorment tous les trois Les éléphants Allez Les éléphants roses Vous faites avec moi ? 1 Un éléphant Qui se balançait Sur une toile 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 d'araignée Il trouva ce jeu Si intéressant Qu'il alla chercher Un deuxième éléphant Et maintenant Il y a Deux éléphants Deux éléphants Qui se balançaient Sur une toile 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 d'araignée Ils trouvaient ce jeu Si intéressant Qu'il allaient chercher Un troisième éléphant Trois éléphant Trois éléphants Qui se balançaient Sur une toile 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 d'araignée Ils trouvaient ce jeu Si intéressant Qu'ils allaient rechercher Un quatrième éléphant Quatrième éléphant Et Cinq éléphants Qui se balançaient Sur une toile 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 d'araignée Ils trouvaient ce jeu Si intéressant Qu'ils allaient rechercher Un autre éléphant Et puis un autre Et puis un autre Alors maintenant Je vais vous montrer Je vais prendre des animaux Et vous allez me dire Combien j'en ai sur les mains Sur les doigts Alors Si je prends Toc Toc Là Combien j'ai de souris Deux 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 Et Maintenant Combien D'hypocotales Trois Un Deux Trois Trois Attention Et là Combien j'ai de D'hypocotales Pas cinq Non non Il y en a Quatre Un Deux Trois Quatre On est pas sur le doigt là Quatre Et attention Et attention Combien d'éléphants Deux Deux éléphants Et maintenant Attention Et là Combien d'éléphants Cinq Un Deux Trois Quatre Cinq 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 éléphants Alors Est-ce que vous avez Fabriqué vos boîtes à l'ombre Oui Non Alors J'espère que Vous allez réussir à les fabriquer Parce qu'après on pourra travailler un petit peu avec Faire des exercices Alors dans ma boîte à l'ombre J'ai toujours Mon sachet Avec Avec mes bons Alors dans ce sachet Alors c'est la boîte des trois Donc j'ai Un Deux Trois bons Seulement J'ai bien envie d'en manger un Parce que j'aime bien ces bons bons là Donc Je vais en prendre un Alors je vais pas le manger tout de suite Donc je le mets dans ma poche On mangera tout à l'heure Et puis Bon moi Je vais en mettre mon sachet Dans ma boîte Ah mais non Là je peux pas Parce que Il n'y a plus que Deux bonbons Bah oui j'en ai pris un Il y en avait trois J'en ai pris un Il n'y en a plus que deux Donc il faut que je remette mon sachet Dans la boîte des deux Là ça change tout Donc Voilà J'ai deux bonbons Hop Je mets Dans la boîte des deux Et si j'en mange un encore demain J'en prends un pour demain Allez J'en prends un pour demain Hop Ah bah là j'en ai plus que J'en ai plus que un dans mon sachet Alors il faut que je range dans ma boîte des un Je mets mon sachet avec un bonbon Là on va le lire Et j'arrange Voilà Maintenant on va se mettre debout Voilà Et on va faire Les ointes cassées Ma bouche aime Souffler Ma bouche aime Envoyer des baisers Ma bouche aime Pétarader Mes mains Aiment Gratter Mes mains Aiment Frotter Mes mains Aiment Taper Mes pieds Aiment Se balancer Mes pieds Aiment Glisser Mes pieds Aiment Galop Mes pieds Ah c'est Je les aurai cassées Et maintenant Une nouvelle chanson pour danser Ça se danse Sur l'herbe du pont d'Avignon A l'école des oursons On y danse On y danse A l'école des oursons On y danse Tous en rond A l'école des papas On y danse On y danse A l'école des papas On y danse avec les bras A l'école des bébés On y danse On y danse A l'école des bébés On y danse avec les pieds A l'école des lutins On y danse A l'école des lutins On y danse avec les mains A l'école des marionnettes On y danse On y danse On y danse A l'école des marionnettes On y danse avec la tête Et à l'école des maîtresses On y danse On y danse A l'école des maîtresses On y danse On y danse avec les fesses Et oui c'est drôle Et voilà Le rock'n roll de Galinacé Dans la base-cour Il y a des poules Des dindons Des oies Il y a même des canards Qui barbotent dans la mare Cote, 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 cote-colaque Et cote, 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 cote-colaque Cote, cote, cote-colaque Rock'n roll de Galinacé Dans la base-cour Il y a des pigeons Des canetons il y a même des dindons qui se cachent dans les buissons. Cote, 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 rock'n'roll des galinassés. Maintenant, on se rasse. On va chanter la chanson des serpents, vous vous faites avec les mains, comme moi pour l'instant. Les serpents sont comme les gens, ils piquent quand ils sont méchants. Les serpents sont comme les gens, ils sifflent quand ils sont contents. Avec le maracas. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire des maracas pour vous. Les serpents sont comme les gens, ils piquent quand ils sont méchants. Les serpents sont comme les gens, ils sifflent quand ils sont contents. Attention à la parole. La nouvelle chanson que je vous ai chantée hier. C'est la chanson de la grenouille. La grenouille et le crapaud. Voilà, elle est ici. Je ne la connais pas encore très bien. C'était une grenouille. C'était une grenouille, nouille, nouille. Vous pouvez taper avec les mains. Qui se croyait belle, belle, elle est au crapaud, tu es bien trop lait, lait, lait. Le crapaud fâché, ché, ché, répond aussitôt, tôt, tôt. Madame la grenouille, voyez votre nez, 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 est-ce qu'il vous plaît ? Madame la grenouille, nouille, nouille, à son tour fâché, ché, ché, est allé bouder, nez, nez, sous un marronnier, nez, nez. Alors, maintenant, je vais vous raconter l'histoire. J'espère qu'il y a encore assez de lumière pour que vous voyez bien l'histoire. Donc, c'est un livre qui s'appelle « Au secours, voilà le loup ». Et c'est Ramadier et Bourgeau qui l'ont écrit. Voilà. Le loup arrive. Vite, tourne la page pour t'en débarrasser. Je tourne la page. Ah, il s'approche. Vite, on va tourner la page. Il est là, tout prêt. Vite, on penche le livre à droite. On tourne la page. Oh, il tombe. Youpi ! Allez, on garde le livre bien penché et on tourne la page. Ouh, il tombe encore. On penche encore un peu plus. Et on tourne la page. Ah, il roule. Il roule. Il va tomber dans le précipice. Allez, attention. On va le faire tomber dans le précipice, dans le trou. On tourne la page. Ah, ben non alors. On ne l'a pas fait tomber. Il s'est accroché à une branche. Alors, on tourne la page et on secoue le livre. Allez. Ah, ben il tient bon, hein, le bougre. Alors, on tourne la page et on met le livre à l'envers. Ben, il est encore bien accroché, ce loup. Bon, alors, on retourne le livre et on tourne la page. Ah, ben, il est remonté. Vite, vite. On tourne la page. Oh là là, oh là là. Il s'approche, il a l'air méchant. Au secours, au secours. On ferme le livre. Ouf. Le loup n'est plus là. Il est resté dans le livre. Et voilà. Ça, c'était l'histoire. Alors, maintenant, je vais vous montrer un autre atelier que vous allez faire, enfin, pouvoir faire à la maison. C'est construire des boîtes à mots. Des boîtes à mots pour pouvoir ensuite faire des exercices avec des mots. C'est encore un outil qu'on pourra utiliser plus tard, dans les prochaines vidéos. Donc, pour faire des boîtes à mots, on peut prendre une boîte à chaussures. Enfin, c'est une boîte à mots. On fait une seule boîte à mots. Donc, on peut prendre une boîte à chaussures ou des boîtes à archives. Alors, moi, j'ai trouvé, bon, cette boîte à archives, elle est toute belle. Donc, je n'ai pas eu à la décorer. Sinon, si vous avez une boîte qui n'est pas très jolie, eh bien, voilà ce que je vous demande de faire. De chercher dans les journaux, dans les magazines, dans les prospectus, des pages où on voit des mots. Vous déchirez, vous coupez. Les endroits où on ne voit que des mots. Donc, pas d'image, que des mots. Et puis, vous collez sur la boîte pour la décorer. Et dans la boîte, eh bien, qu'est-ce qu'on va mettre ? Eh bien, vous allez pouvoir commencer à mettre, vous, votre photo, comme moi, j'ai fait. Donc, votre photo. Vous demandez à papa ou maman d'écrire votre peignet en capitale d'imprimerie. Donc, assez grand. Et il faut que ça soit lisible, qu'on voit bien. Et derrière, eh bien, derrière, on écrit la première lettre du prénom. Moi, la première lettre de mon prénom, c'est un C. Donc, j'ai écrit un C. Voilà, c'est mon initial. Et puis après, eh bien, vous pouvez faire ça avec les autres membres de la famille. Donc, avec la photo de papa, la photo de maman, mamie, vos frères, vos soeurs. Et puis, vos animaux de compagnie, par exemple, vos chiens, vos chats. Moi, j'ai fait ça, donc avec mes chiens. Donc là, c'est Carmen. Carmen, son prénom commence par un C. Derrière, j'ai mis un C. Et puis là, c'est Lila. Lila, ça commence par un L. Derrière, j'ai mis un L. Lila, lui, c'est Eugène. Ça commence par un E. J'ai mis un E derrière. Et ensuite, Milo. Ça commence par un M. J'ai écrit un M derrière. Et lui, c'est Caméo. Ça commence par un K. Donc, j'ai mis un K. Son initial, c'est un K. Et enfin, le chat, qui s'appelle Yabi. Ça commence par un Y. Donc, derrière, j'ai mis un Y. Voilà. Et on range tout ça dans la boîte à mou. Et voilà. Alors, pour les parents qui n'ont plus de colle, par exemple, qui sont un peu coincés, ou alors qui trouvent que la colle, en fait, ça revient cher, il y a une recette de colle qu'on peut faire soi-même avec de la farine. Donc, il faut 50 grammes de farine, un demi-litre d'eau et deux cuillères à soupe de vinaigre. On mélange la farine avec l'eau dans une casserole. On remue pour ne pas que ça fasse de grumeaux. Et ensuite, on porte à feu doux, pas trop violent, jusqu'à ébullition. Et quand c'est arrivé à ébullition, on retire du feu. On fait attention de ne pas brûler de la colle parce que sinon, elle sera fichue. On laisse refroidir. Et ensuite, quand ça refroidit, on ajoute le vinaigre, les deux cuillères à soupe. Puis ensuite, on met dans un pot avec un couvercle et puis on le conserve à l'abri de la lumière pendant quelques jours. Mais voilà, pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouvera demain. J'espère que vous allez bien. Je vous envoie plein de bisous. Au revoir. Au revoir.